Musique Monsieur et madame Aubrey sont un couple d'une quarantaine d'années. Monsieur Aubrey est fonctionnaire. Madame est assistante de direction dans une structure privée depuis une vingtaine d'années. Oh, j'ai eu. Oh, j'ai eu. Je ne sais pas que je ne t'ai pas fait mal. Non, pas du tout. Au contraire. Doucement, doucement. Chérie, non mais Dieu est fort, Dieu est puissant. Et en plus, il nous envoie la pluie pour bénir notre tendre enfant. Un enfant béni. Non mais Dieu est puissant. Et en plus, c'est gratuit. Rien que la prière. Je t'ai toujours dit chérie, on doit demeurer dans la prière. Voilà, ok? Oui. Mais dis, tu as déposé ton salaire de travail à ton employeur? Bien sûr. Ah. Mais depuis là, j'ai l'impression qu'il a changé un peu. Il est devenu bizarre. Non. Je suis sûre que quelque chose se tremble. Hum, bébé. Je vais toujours tomber enceinte. Regarde moi, tu prends soin de moi. Oui, André. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame Ouvray. Oui. Ça fait plusieurs semaines que je ne vous ai pas vu au bureau. C'est vrai, monsieur. J'étais souffrante et j'ai été hospitalisée. Le médecin m'a donné une semaine de repos. Ça fait beaucoup tout ça, madame. C'est vrai, c'est à cause de mon état. Et vous avez combien de mois de process? Sept mois. Sept mois? Oui. Vous irez en congé de maternité. Déjà, je viens juste d'arriver. Non, deux semaines. Faut appeler le DR s'il te plaît. On se retrouve. Tu envoyais le dossier de madame Ouvray là, comme tu l'avais demandé. Oui, tout à fait. Je l'ai là. Ok. Tu vois, cette dame là, elle est plus rentable pour l'entreprise. Qu'est-ce que tu en dis? Ben là, je pense que tu n'as pas fait ma raison. Là, elle a son premier bébé là. Et chaque mois, c'est parti. Et les femmes, dès qu'elles commencent, elles ne s'arrêtent plus. Et puis, non seulement, elle a des congés maladiens non plus finis. Mais la totale, elle restera chusée pendant trois mois. Bonjour madame. Bonjour madame. Asseyez-vous. Merci. Comment ça va? Ça va bien? Bien, merci. C'est pour... Allez, tenez. D'accord. Vous aurez dû venir dès votre troisième mois de grossesse. Je sais madame, mais je ne me sentais pas très bien à cause de mon état et mon patron est très stricte concernant les permissions. Mais votre service social, votre service des ressources humaines aurait pu le déposer. Ah, ça je l'ai. D'accord. Bon, enfin, ce n'est pas grave. Merci. Ce n'est pas grave. Vous avez des ordonnances ou des factures d'hospitalisation? Oui, oui. C'est joint. Voilà. D'accord. Ok. C'est bon. Ok. Merci. La CNPS rembourse tous les frais médicaux liés à la grossesse. Et maintenant que vous êtes en congé de maternité, c'est la CNPS qui paiera votre salaire. D'accord. Je vais transmettre le dossier au médecin conseil. Il évaluera le montant à vous rembourser dans 2-3 jours maximum. Ce sera ok, vous pourrez passer prendre votre argent. C'est merveilleux. Non mais il avait dit mais je ne croyais pas. Ou bien si vous préférez, me donnez votre rélevé d'identité bancaire. Et puis chaque mois vous faites un virement. Ah, je préfère le virement. Parce qu'avec mon état, les déplacements... Alors, tenez. C'est parfait. Ok, merci. Mais à votre reprise, la CNPS arrête tout paiement. Ah bon? Et c'est votre employeur qui reprend cette obligation. Ah d'accord, d'accord. On va vous chercher, je dirais. Madame? Oui? Le numéro inscrit sur votre butin de salaire n'est pas exact. Comment ça? C'est un faux numéro. Ah non, non, non. L'entreprise n'existe même pas dans notre fichier. Pardon? Dans votre état, ce n'est pas le moment de vous agiter. Calmez-vous. Non mais... Non, calmez-vous. Calmez-vous. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que je travaille, madame. Ça fait 15 ans qu'on me prélève. Je vais former mon supérieur et un arché. D'accord. Et puis, va dirigerter une enquête dans vos services. D'accord. Et je pense que tout rentrera dans l'ordre. Mariam. Madame Ombre, mais tu fais quoi là? Tu ne dois pas te reposer? Tu ne me reposer? Figure-toi que je viens de la CNPS. On n'est même pas enregistré. Ce n'est pas vrai. Pire, notre société n'est même pas enregistrée là-bas. Je viens de trouver. Oh, en tant d'autres événements. Héréusement que je ne tombe pas malade comme ça. Hééééééééééééééééééééééééééééééé? Madame Obbé, qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne frappez plus à ma porte à bord avant de rentrer? C'est que je vous laisse tranquille D'où je viens? je suis venue vous voir. Durant tous ces mois, je t'ai payé un salaire. Mais je le mérite, j'ai travaillé pour vous. D'ailleurs même, à partir de cet instant, tu ne fais plus partie de mon personnel. Pourquoi? Vous ne dites rien. Vous ne dites rien, je ne bougerai pas d'ici sans mon argent. Sans d'ici? Sécurité, c'est chaud aujourd'hui. Je vais vous traîner devant les tribunaux. Vous croyez que quoi? Je connais mes droits moi. Sécurité, le patron vous appelle. Je vais vous traîner devant les tribunaux, je connais mes droits. Je ne bougerai pas d'ici, je veux mon argent. Ne me touchez pas ici. Laissez-moi. Il va me tuer. Il va me tuer. J'ai payé ça. Regardez ce que vous avez fait. Attends-moi maintenant. Lève-toi. Je ne fais pas. J'ai mal. Appelle mon mari. Maria, m'appelle mon mari. Le lendemain, un contrôleur de la CNPS arrive. Je ne sais pas. Votre entreprise n'est pas immatriculée vos employés non plus. Monsieur, je sais de quoi il s'agit. C'est cette dame non? C'est Mme Obré. Vous savez, je lui ai trouvé du travail. Aujourd'hui, ce n'est pas elle qui arrive même à l'heure. Vous allez faire quoi? Vous allez fermer mon entreprise? Vous allez me mettre en prison? Ne vous affolez pas. Si je suis là aujourd'hui, ça pourrait se trouver un arrangement. Je savais, je savais. J'arrivais même à vous le proposer. Au fait, on peut tout arranger alors. Nous sommes une personne civilisée. Ce n'est pas ça? Ok, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Je peux tout vous donner. Je peux tout vous donner. Il suffit de me dire combien et puis... Non monsieur. Ne faites pas cela. Le temps n'est pas de vin est révolu. Quand je vous dis que tout peut s'arranger, cela signifie que vous pourriez ne pas aller en prison. Vos biens peuvent ne pas être saisis. Mais à condition que vous vous mettiez en règle immédiatement. Ce que vous faites là, monsieur, est très grave. C'est un détournement de fonds. Vous prélevez de l'argent sur le salaire de vos employés pour leur couverture sociale et vous ne le reversez pas à la CNPS. C'est un détournement de fonds et vous êtes passifs de poursuites judiciaires. Et encore plus grave, vous les faites travailler au noir sans aucune couverture sociale. Monsieur, d'abord je vais vous demander pardon. Pour mon acte là. Et... Je vais tout arranger. Vous comprenez? J'ai eu mon avocat hier et il m'a tout expliqué. Mais je vous assure que j'ignorais tout. Ok. J'espère que vous êtes de bonne foi. Mais je vous conseille de tout régulariser immédiatement. Est-ce que vous êtes prêt à vous mettre en règle vis-à-vis de la loi? Mais ça va de soi, monsieur, ça va de soi. Ok, donnez-moi d'ores et déjà les documents de votre entreprise, du propriétaire et éventuellement des associés, la date d'ouverture de votre entreprise, votre domaine d'activité, la liste de tous vos salariés, leurs dates d'embauche, leurs pièces administratives, les salaires qui leur sont versés et vos livres comptables. Nous allons procéder à une articulation de votre entreprise et évaluer votre cotisation sociale. Comme vous m'aurez apporté les documents, ce sera la moitié du chemin que vous aurez accompli. Mais je tiens à vous dire que, en plus des cotisations sociales principales, vous aurez des pénalités de retard à payer. Je savais que je serais très lourd, car vous avez également 30 agents nous attendus. Chers employeurs, c'est encore moi. Ne soyez pas comme ce monsieur. Aujourd'hui, il y a un scandale sur le dos. Des pénalités à payer pour 15 ans de retard et 30 salariés, c'est lourd. Pour l'image de son entreprise, c'est négatif. Alors, dès l'ouverture de votre entreprise, déclarez-la à la CNPS. Déclarez tous vos salariés. Payer vos cotisations sociales. Si votre entreprise traverse des moments difficiles, entrez en négociation avec votre agence CNPS. Une entreprise déclarée et des salariés déclarés, c'est la quiétude, et tout le monde y gagne. Je vous rappelle que les paiements de cotisations sociales se font aux périodes suivantes. Si vous avez moins de 20 salariés, vous payerez vos cotisations sociales par trimestre. Si vous avez plus de 20 salariés, vous les paierez par mois. Les paiements se font au plus tard les 15 du mois suivant la période échue. Rendez-vous donc à l'agence CNPS la plus proche. La CNPS, votre partenaire pour la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada